Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Studio TV des Rencontres Coeur de Ville, une troisième édition 100% digitale et nous sommes très heureux de vous accueillir avec Olivier Stichel. Bonjour Olivier Stichel. Bonjour Marie-Hélène. Alors on est plutôt chanceux, on a un joli plateau télé là, qu'est-ce que vous en pensez de ces petites décorations ? Magnifique, je vais retirer mon masque, on est à 1m20, donc écoutez il est aux couleurs de la Banque des Territoires et aux couleurs de Noël et ça met un peu de gaieté. Oui, c'est vrai que cette période des fêtes va nous faire du bien à tous après cette année particulière. Alors Olivier Stichel, ces Rencontres Coeur de Ville, c'est un rendez-vous qui vous tient à cœur, pourquoi ? Alors c'est un rendez-vous qui me tient beaucoup à cœur, je l'ai créé quand on a lancé le programme Coeur de Ville et on l'a créé sur une base de partage, sur une base de la création d'une communauté des maires Coeur de Ville pour partager leur expérience, pour avoir des rencontres entre pairs et pour avancer dans ce programme très important pour le pays dans lequel plus de 220 maires sont unis dans une même dynamique. Alors normalement le rendez-vous devait se tenir à Avignon, nous aurons d'ailleurs Cécile L, la maire d'Avignon, avec nous en multiplex qui viendra pour une session de questions-réponses à la suite d'ateliers auxquels vous pourrez participer. Mais ce rendez-vous, Rencontres Coeur de Ville, a été maintenu grâce au digital. Pourquoi c'était impensable, Olivier Stichel, pour la Banque des Territoires d'annuler ce rendez-vous ? J'y tenais beaucoup parce que c'est le troisième rendez-vous que l'on fait, les premières rencontres on les avait faites à Poitiers, les secondes à Arras et c'était en physique. On avait prévu de le faire à Avignon, comme vous le rappelez, et je veux présenter toutes mes excuses à la maire d'Avignon, Madame Cécile L, en lui promettant que l'an prochain on le fera à Avignon. Mais je pense que le digital permet un partage d'échanges, donc avec les équipes de la Banque des Territoires, que je remercie, que je félicite. On s'est dit qu'on pouvait tout à fait essayer d'imaginer une réunion digitale avec des ateliers qui permettent, ce qui fait la marque de ces rencontres Coeur de Ville, le partage très concret d'expériences qui ont réussi dans les programmes Coeur de Ville. Et ça, vous avez raison de le préciser, c'est pas parce que le rendez-vous est en digital aujourd'hui qu'il va être moins riche que d'habitude, puisqu'il y aura des temps de partage avec les ateliers, des retours sur expérience, des apporteurs de solutions également, et puis des invités. Voilà, alors les invités, je suis très content d'accueillir Caroline Cailleux, qui est maire de Beauvais, qui est présidente de Ville de France, et puis qui est aussi présidente du conseil d'administration de l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires, où je siège avec elle. Et puis on aura la clôture avec Jacqueline Gouraud, la ministre de la Cohésion des Territoires. Ce qui est formidable, c'est que ce sont à la fois des grandes responsables nationales, mais aussi des élus locales, qui connaissent la vie de terrain, qui ont exercé des responsabilités, qui continuent à exercer des responsabilités, et que je suis très heureux d'accueillir sur ce plateau. Et nous aurons aussi d'autres élus, d'autres experts du terrain. Avec nous en multiplexe, donc comme je le disais, Cécile, elle, la maire d'Avignon, mais aussi Jean-Marc Fournel, maire de Longoui, Françoise Reynaud, adjointe au maire de la Roche-sur-Yon, et présidente de la SAS Métropolis-Orion. Nous aurons également Denis Thuriot, maire de Nevers, et président de Nevers, agglomération en multiplexe avec nous ce matin. Et nous accueillons sur le plateau du studio TV, Madame Caroline Cailleux. Bonjour, vous êtes donc maire de Beauvais, présidente de la Fédération des villes de France, et présidente de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Alors, à la vue de ces images, il y a pas mal de choses qui interpellent. On voit Paris vider de ses habitants. On voit aussi des gens marcher côte-côte sans masque. Et ça, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça interpelle, mais c'était des images qui étaient tournées, bien évidemment, avant les restrictions sanitaires. Quel est votre sentiment à la vue de ces images, Madame Caroline Cailleux ? Vous me permettez d'enlever le masque, puisque nous avons des distances tout à fait dans les clous. Je pense que, j'allais dire d'abord, je voudrais remercier Olivier Sichel et la Banque des Territoires de m'accueillir ce matin pour ouvrir cette troisième journée de travail. Je pense que c'est très important de pouvoir échanger avec nos collègues, de profiter de leurs bonnes pratiques, et de montrer que le partenariat avec la Banque des Territoires a été très important sur nos territoires, important chez moi à Beauvais, mais aussi dans les différentes villes qui se sont bousculées pour faire partie de ces 222 villes qui, pour être très précise, sont 232 aujourd'hui. Et je crois que le travail a commencé, les premiers résultats apparaissent. Et évidemment, je dirais que l'inquiétude des maires, de mes collègues, c'est que ces confinements, le premier, puis maintenant le deuxième, ne soient pas un frein dans les premiers résultats qui apparaissent déjà dans nos villes. C'est votre inquiétude également à vous aussi ? C'est aussi évidemment mon inquiétude, mais j'allais dire avec les différents programmes nationaux, avec ceux que nous mettons en place avec nos différents partenaires, Banque des Territoires, mais aussi l'ANA, l'ADEME, et d'autres partenaires qui ont été mobilisés sur ces programmes. Nous sommes en train de travailler pour ne pas arrêter l'amélioration qui a été mise en place. Bien évidemment, ça a été une année particulière 2020, Olivier Sichel, ces images. Alors on a vu Paris, la capitale, donc avec ses rues vides, mais on imagine très bien le même genre d'image dans toutes les villes de France. Qu'est-ce que ça vous évoque, justement, ce retour en image ? Alors, ça m'évoque le fait que dans cette crise-là, comme un peu dans la précédente pour les Gilets jaunes, le maire est toujours en première ligne. Donc nous, ce programme, on l'a structuré autour du maire. Et premier confinement, on fait appel au maire. Deuxième confinement, on fait appel au maire. Donc un grand témoignage de soutien, de reconnaissance, d'estime vis-à-vis des élus et des équipes municipales. La deuxième, c'est que c'est aussi cette crise, elle est porteuse d'espoir. Il y a eu un sondage, moi qui ne m'a pas laissé indifférent de l'Ipsos, qui montre que pour les moins de 35 ans, 63% veulent aller dans les villes moyennes. Et ce sondage, il a été commenté sur le Caltis, par un grand spécialiste d'opinion, qui disait qu'on pourrait imaginer avoir 400 000 habitants de plus dans les villes moyennes. Donc cette crise, elle est aussi porteuse de transformation et d'espoir. Alors, est-ce que vous êtes content des actions qui ont été menées, justement, pendant cette crise par la Banque des Territoires ? Je suis content parce que ça a fait évoler notre programme. Notre programme a été tourné beaucoup vers l'habitat, vers la revitalisation des corps de ville. Et on l'a fait évoluer essentiellement sur le commerce, avec des mesures d'urgence sur la digitalisation du commerce de proximité, avec des mesures très simples qu'on a annoncées. 20 000 euros de subvention pour les villes qui voulaient se doter d'un outil logiciel, d'une plateforme de marché. Et ça marche. J'étais encore la semaine dernière à Bastia, le maire de Bastia, s'est doté d'une solution locale. 20 000 pour le commerce, avoir un manager de commerce. Donc, il y a ce volet-là qui était très important pour nous. Vous aussi, vous êtes doté de cette plateforme ? Exactement. Et nous avons profité aussi de ce dispositif. Et aujourd'hui, nous apportons une aide pour former nos commerçants, parce qu'ils ne sont pas tous des pros du digital. et il faut leur expliquer comment ça marche. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, pour rebondir sur ce qu'a dit Olivier Fichel, ce programme a été co-construit avec nos villes. Et ça n'est pas, j'allais dire, une réponse à des appels à projets de l'État, mais ce sont bien les maires, comme vous l'avez dit, qui ont présenté leurs projets, qui les mettent en œuvre, sur le plan du commerce, bien sûr, la revitalisation de nos centres-villes, mais aussi sur, par exemple, la transformation de ces commerces fermés, qui étaient devenus des friches commerciales. Moi, j'ai un exemple dans ma ville, où on va remettre du logement et ramener des habitants dans le centre-ville. Donc, ce sont des expériences qui sont importantes, que nous n'aurions sans doute pas réalisées dans ces conditions-là, parce que, financièrement parlant, c'est aussi lourd à mettre en place. Et on a besoin d'être aidés, à la fois dans la réflexion, c'est-à-dire dans l'ingénierie, et pour la réalisation. Puis, je voudrais compléter, si vous le permettez, les propos d'Olivier Sichel. Nous avons fait, avec vous, avec la Banque des territoires et avec l'Agence de cohésion des territoires, un sondage sur l'avenir de nos villes, qui deviennent, finalement, extrêmement séduisantes, aujourd'hui, par rapport aux grandes métropoles. Je pense que le confinement est passé par là et que le télétravail a montré aussi qu'on pouvait avoir un cadre peut-être plus accessible dans ces villes moyennes. Un Français sur deux, aujourd'hui, connaît le programme Cœur de Ville, donc ce qui est quand même important. Et six Français sur dix ont envie de se tourner vers ces villes moyennes. Donc, cette étude que nous avons faite ensemble est extrêmement importante, je crois. Et comme vous le dites, 400 000 Français qui pourraient déménager. Oui, surtout que Beauvais n'est pas très loin de Paris. Pour ceux qui travaillent à Paris, c'est vrai que Beauvais, c'est à côté, quand même. C'est en effet à côté, oui. Vous parliez donc des actions de la Banque des territoires et puis de ce programme qui a été lancé en 2018, Action Cœur de Ville. Je vous propose de faire un bilan global de ces deux premières années. Cœur de Ville, c'est une communauté qui est née et qui nous rend plus résilients, plus inventifs et plus dynamiques. Depuis deux ans, de très nombreux projets ont été engagés dans les villes du programme, dans des domaines aussi variés que l'habitat, le commerce, la mobilité, la transition écologique, l'éducation et la formation, le service à la personne, le patrimoine. Et pour la Banque des territoires, c'est plus de 1 600 missions d'expertise ou de soutien aux innovations financées, 1,5 million d'euros consacrés chaque mois au financement d'expertise et de conseils dans les villes du programme, du soutien à l'ingénierie et à l'innovation auprès de toutes les collectivités du programme, comme à Vierzon, dans le cadre de l'étude menée sur la ville intelligente qui a permis, grâce à la mise en réseau des acteurs locaux, de prototyper une nouvelle solution de transport à la demande. 28 villes moyennes ont bénéficié d'un accompagnement dans le cadre d'une mission, Sgreen, pour amorcer des démarches de préservation de la biodiversité et de gestion d'hélo de chaleur en cœur de ville, comme à Marmande, Grasse et Mamoudzou. Cœur de ville, c'est aussi un accompagnement des villes dans leurs projets d'aménagement durable, comme la création de bus à haut niveau de service, solutions de mobilité durable à Angoulême, grâce à un prêt de la Banque des territoires. En deux ans, plus de 5 800 rendez-vous ont eu lieu entre les équipes de la Banque des territoires et les villes et les intercommunalités du programme. Cœur de ville permet aux villes de se doter des outils pertinents et nécessaires pour agir sur les enjeux immobiliers et commerciaux grâce à nos investissements dans les foncières, comme celles de Belfort et la Roche-sur-Yon. Cœur de ville, pour la Banque des territoires, c'est plus d'un milliard d'euros engagés dans les villes et les intercommunalités du programme pour soutenir près de 2 200 projets. C'est un prêt Action Cœur de ville de 2,9 millions d'euros pour financer la réhabilitation de Val Expo, parc des expositions de 8 300 m2 situés à proximité immédiate du centre-ville d'Oyonax. C'est un prêt de 7,5 millions d'euros à la communauté d'agglomération du Grand-Périgueux pour la construction du pôle de service mutualisé Aliénor en Cœur de ville. Les Rencontres Cœur de ville, c'est le partage de toutes ces initiatives afin que chaque territoire puisse transmettre aux autres ces expériences pour enrichir les projets à venir dans un contexte difficile. Et nous pouvons nous réjouir de ce que la communauté a déjà accompli. Les Rencontres Cœur de ville, une source d'inspiration à vos côtés. Le bilan de la Banque des Territoires pour ces deux premières années de programme Action Cœur de ville avec cette phrase qu'on retient « Enrichir les projets à venir dans un contexte difficile ». Madame Caroline Cailleux, pensez-vous que c'est le moment de booster ce dispositif ? Ça me paraît en effet indispensable dans la période actuelle où l'économie et les activités dans nos villes sont fragilisées par ces périodes de confinement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les premiers résultats se voient, mais qu'il faut qu'on embraye sur des dispositifs pour continuer, pour ne pas s'arrêter dans l'élan. Ça serait effectivement dommage que les premiers résultats que nous commençons à voir soient anéantis par la crise. Et donc dans le cadre du plan de relance, je pense que Ville de France doit être, enfin les villes, Cœur de ville doivent être, j'allais dire, des moteurs et des aiguillons pour pouvoir redynamiser nos villes et travailler avec nos partenaires sur le plan à la fois du commerce, mais sur le plan de toutes les solutions que vous avez montrées là. Et je pense que c'est ça qui est important, ce sont les échanges qu'on va pouvoir avoir ce matin pour s'enrichir des bonnes pratiques qui ont été faites, qui ont été mises en place. Mais je pense qu'aussi, ce programme Cœur de ville devra être prolongé. Et ça, peut-être qu'on en parlera. – Et ça, vous, en tant que présidente de Ville de France, vous en avez fait part au gouvernement ? – Nous n'en faisons pas régulièrement. Et je pense qu'en fait, vu la crise que nous traversons, il faudra qu'il s'étale sur le mandat 2020-2026. 2022, c'est demain. Et moi, je plaide pour que cette solution de continuité soit vraiment apportée pour permettre la pérennité des programmes. – En tout cas, on va en parler en conclusion avec la ministre Jacqueline Gourault. Donc on aura sa réponse tout à l'heure. Olivier Sichel, les propos de Caroline Cailleux, vous les trouvez cohérents ? – Totalement. Je soutiens totalement cette position. Vous savez, on a regardé, après les élections municipales, il y a 65 nouveaux maires dans le programme Cœur de ville qui sont arrivés. Aucun n'a voulu sortir du programme Cœur de ville. Et même si les équipes municipales ont été profondément renouvelées, parce que même si beaucoup de maires ont été réélus, en réalité, il y a des inflexions. Ils sont tous très profondément engagés dans ce programme. dans lesquels il faudra de la persévérance. Il faudra de la persévérance parce que, nous ne l'aurons pas, la crise est majeure. Et même s'il y a des progrès, on sait que nos commerces sont touchés. Ils ont pris des dettes. Il faudra un moment les rembourser. Donc il y avait un très bel élan. Cet élan, la crise l'a frappé, le frappe encore. On ne sait pas très bien dans quelles conditions on va en sortir. Donc il est important de maintenir l'effort, de l'adapter dans la durée. Alors nous, on met plus de force dans la bataille avec notamment nos filiales qui sont associées au programme Cœur de Ville, CDC Habitat, Pôle Habitat. Dans cette crise, on a commandé 40 000 logements. Donc une grande partie est dans les Cœurs de Ville pour soutenir l'industrie du bâtiment. Transdev, la mobilité, elle est au cœur de nos réflexions. Et ICAD aussi qui fait de la promotion. Donc vous voyez, on va mettre encore plus d'énergie dans ce programme. Vous allez muscler ce dispositif. Caroline Caillet, vous êtes un peu la représentante physique présente avec nous ce matin des maires qui sont connectées avec nous. Qu'avez-vous à leur dire ? Et est-ce que les propos d'Olivier Sichel quelque part vous redonnent de l'optimisme ? Écoutez, le soutien que nous apporte évidemment la Banque des Territoires et les partenaires est primordial. Ce que j'ai envie de dire aux maires qui sont là, d'abord toute mon estime, parce que c'est un mandat indispensable en ce moment, mais combien difficile. Tous les jours, nous sommes obligés de nous adapter à des évolutions sanitaires, à des nouvelles exigences pour protéger la santé de nos concitoyens. Mais je crois aussi que beaucoup de solidarité est apparue depuis ces 6-7 mois. Et moi j'ai vu, en tout cas sur mon territoire, un partenariat et une solidarité très importantes se mettre en place dans notre ville. Et je pense qu'aujourd'hui et demain, nos villes seront un peu au cœur de la relance. Et il faut absolument que cette relance soit territorialisée. C'est le message que nous portons au niveau du gouvernement aujourd'hui, parce que les territoires ne se ressemblent pas tous. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins au même moment. Et il faut que ce fameux couple maire-préfet, dont on a beaucoup parlé pendant le confinement, soit le plus efficace possible, le plus près du terrain possible, et que nous puissions ensemble, avec nos partenaires, avec la Banque des Territoires, adapter ce plan de relance aux demandes de chacun de nos élus. Donc je leur souhaite beaucoup de courage, mais il faut tenir, parce que c'est aussi la clé du succès pour nos villes. Et les territoires, on va y aller dans quelques instants par le biais des ateliers, puisqu'on va retrouver plusieurs élus qui présentent des ateliers sur les problématiques actuelles, qui sont notamment le numérique et le commerce. Olivier Sichel, on se revoit à la fin de cette matinée pour la conclure. Et puis, Madame Caroline Cahier, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et puis vous, restez avec nous, puisque nous allons faire une première séquence d'ateliers, des ateliers sur des problématiques actuelles, comme je le disais, le numérique, le commerce. Alors, sachez que tous les ateliers seront accessibles dès demain sur cette même plateforme, rencontrecoeurdeville2020.fr. Vous recevrez une invitation pour vous connecter demain. En attendant, ce matin, pour le direct, vous aurez 20 minutes pour regarder deux ateliers de votre choix, 20 minutes séparées en deux temps de 10 minutes, avec quatre ateliers au choix, puis trois. Donc voilà, c'est vous qui choisissez la thématique qui vous intéresse. Et puis, vous pourrez également poser vos questions en direct, puisque vous avez un espace chat pour poser ces questions. C'est très simple. Il suffit de vous inscrire, vous notez votre nom, vous acceptez les conditions générales. Et après, nous récupérons les questions de manière anonyme. Et pour y répondre, dans une vingtaine de minutes, je serai en compagnie de Michel-François Delanois, qui est responsable du pilotage des programmes nationaux à la Banque des Territoires, et notamment Action Coeur de Ville, ainsi que deux élus, donc Cécile L., la maire d'Avignon, et Jean-Marc Fournel, le maire de Longouis. Voilà, je vous laisse aller. À gauche de votre écran, vous avez le programme, et vous cliquez sur la séquence 1 des ateliers. A tout à l'heure. – Sous-titrage ST' 501